On a permis d'aider les familles et on a tenu parole. On a versé, c'est différent que les libéraux, on n'a pas versé de l'argent recherchiste aux bureaucrates, aux avocats, aux groupes d'intérêt. On verse les conservateurs, nous on verse une prestation pour la garde d'enfants de 100 dollars par mois, 1200 dollars par année, à chaque famille, pour chaque enfant d'âge pré-scolaire. Si vous envoyez à Ottawa des députés comme Suzanne Châtrand, dans Chambly-Bautoua, Marie-Josée Mercier, dans Saint-Jean, on va nous seulement indexer à chaque année cette prestation au taux de l'inflation, mais on va aussi la rendre libre d'impôts pour les familles monoparentales. Et on va enfin, on va enfin aussi donner aux travailleurs et travailleuses autonomes, dont plus de milliards et demi sont des femmes, finalement l'accès aux prestations pour les congés de maternité et les congés parentaux. On va aussi créer des jobs, on va aussi verser à ceux qui apprennent un métier, une prime de deux minutes tard, quand ils vont terminer leur formation. Mes amis, on a promis aussi de faire le ménage dans le financement des partis politiques fédéraux. Et on a tenu parole. Today, federal political parties are no longer financed by big business and big unions, et ils ne sont plus financés par de l'argent volé au Trésor public. « Applaudissements » « Applaudissements » « Applaudissements » Vous aussi de désagrément fiscale. Les libéraux ont créé le désagrément fiscale et ensuite ils l'ont nié. Et comme d'habitude, le bloc ne pouvait pas rien faire pour le régler. Nous, on a pris un engagement et on a tenu parole. On a versé près de 5 milliards de dollars à Québec pour un règlement de désagrément fiscale. On a réglé parce que nous, les conservateurs, on pratique un fédéralisme d'ouverture, pas le fédéralisme centralisateur de Stéphane Dion. Mes amis, notre fédéralisme d'ouverture ne date pas d'hier. Il date de près d'un siècle et demi lorsque Georges-Étien Cartier et ses collègues conservateurs ont créé notre fédération en s'assurant que les provinces aient des compétences exclusives. C'est ça. Notre philosophie du fédéralisme et moi, Stephen Harper, je suis dans cette lignée de chefs conservateurs qui renforce la place de la nation québécoise au sein du Canada.